La vie et la triste fin de Philippe Nicolique. D'origine serbe, Philippe Nicolique grandit à Longjumeau dans l'Essonne, où il fait la connaissance de Franck Delay et d'Adèle Kachermi. Ces deux derniers se sont rencontrés au collège Louis Pasteur de Longjumeau. C'est à cette période qu'ils vont faire le projet de créer ensemble un groupe de musique et de danse. En 1990, en compagnie de Franck Delay, d'Adèle Kachermi et de deux autres amis, ils forment le groupe To Be Three. Oui, il était un sportif de haut niveau et pratiquait la gymnastique depuis son enfance. En 1994, il devient un champion de France de gymnastique par équipe en national et finit 13e au championnat de France individuel. En 1996, peu de temps avant le succès des To Be Three, il participe avec Franck Delay au concours des plus beaux mannequins français dans l'émission Si on chantait sur TF1. Il remporte le concours. Il est lancé dans la vague des boys band en 1996. Il était le leader du groupe To Be Three et avec ses deux amis d'enfance, Franck Delay et Abel Kachermi, connus notamment pour leur premier tube Partir un jour sur l'album du Mennon, vendu à plus de 2 millions d'exemplaires. Le groupe a vendu plus de 5 millions de disques entre 1996 et 2001. Il a joué son propre rôle en 1997 dans une sitcom de 40 épisodes pour être libre sur l'histoire du groupe. En 1998, il est intronisé au musée Grévin à Paris. Après l'aventure To Be Three, Philippe Nicolique se lance dans une carrière de comédien. D'abord dans le film américain Simon Says en 2000, aux côtés de Dennis Rodman, puis à partir de 2001 dans la série Navarro jusqu'en 2005, et de 2006 à 2008 dans Brigade Navarro. Il participe également à plusieurs courts-métrages comme Trous de mémoire et Fantasmes de Frank Lopis, ou bien encore le cas d'Olivier Siapa. Il tourne également dans un court-métrage du réalisateur serbe Stojan Stoichist, L'île aux mouettes et dans Fracassé de Frank Lopis aux côtés de Vincent de Sagnat. Il fait ses premiers pas au théâtre dans la pièce « Viens chez moi, j'habite chez une copine » en tournée française de 2006 à 2007. En août 2009, il démarre une tournée théâtrale avec drôles de parents aux côtés de Maurice Riche et Julie Arnold. Durant plusieurs années, avant que sa mort, Philippe Nicolique préparait activement son premier album solo. Celui-ci devait sortir fin 2009. Aujourd'hui, grâce à son parolier, producteur et ami Sylvain Morayon, son album solo « L'ange est là » est disponible depuis le 23 février 2011 en numérique sur iTunes et Amazon. Bien qu'inache fait, l'album est tout de même composé de 8 chansons et d'un titre remixé. Il est retrouvé mort chez lui le 16 septembre 2009. Selon son avocat, qui a annoncé sa mort, il pourrait s'agir d'un arrêt cardiaque dû à ses abus de somnifère. Ses obsèques sont célébrés le 24 septembre 2009 en l'église orthodoxe de Sainte-Geneviève-des-Bois, avant l'inhumation au cimetière de Longjumeau, ville de résidence de ses parents. Philippe Nicolique s'était séparé peu avant sa mort, en février 2009, de sa compagne, Valérie Bourdin, avec qui il était en couple depuis 1998. Par la suite, elle publiera en son nom une biographie à titre posthume, « Philippe pour la vie », sorti le 16 avril 2010. Avec elle, il a eu une fille, Sacha, née en janvier 2005. Merci d'avoir écouté l'histoire de Philippe Nicolique. Que pensez-vous de sa vie ? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous et parlons-en. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker et à la partager. Au revoir et à bientôt dans les prochaines vidéos. Merci.